bonjour je suis en allemagne dans une usine qui conçoit des téléviseurs oled chez lovey vous allez suivre l'étape de production de a à z c'est assez particulier c'est old school on y va mollo allez suivez moi séquence émotion c'est quand même le but de la vidéo on pénètre maintenant dans l'usine ce sont les images très rares que je peux vous présenter aujourd'hui voici une partie de l'usine qui conçoit les téléviseurs il faut comprendre quelque chose il ya les dalles d'un côté donc les dalles lcd et oled il ya ce qu'ajoute la marque c'est à dire love en l'occurrence alors ce qu'ajoute la marque c'est toute l'électronique autour de la dalle et pour concevoir l'électronique que se passe t il on a ces machines ces machines sont juste des monstres des monstres mais incroyable il y en a partout dans toutes les usines vous avez ici tous les composants ça c'est les composants électroniques est ce que fait la machine ici c'est qu'elle va placer les composants sur la carte mère donc sur le board ici vous avez donc toute la marche la machine va la toute vitesse et installer les composants donc qui vont être associés à la dalle lcd ou oled directement ce qu'on appelle le board et après les cartes mères sont toutes vérifiées sont checkés ici soit par des machines soit directement à l'oeil et si un problème est détecté hop ici on peut bien sûr le checker rapidement soit à la loupe soit avec une machine qui est un scan soit directement à l'oeil ici pour voir ce qui va pas sur la carte pour qu'il y ait zéro défaut voilà finalisé et hop une fois qu'elle est finalisée la carte hop directement ici dans le bain de soudure ce que vous voyez entièrement clos ici c'est caisson c'est le bain de soudure c'est à dire qu'il ya la carte qui arrive tout droit comme ça les éléments sont sur le dessus et en dessous on met un bain de soudure pour les fixer voilà the heat is on comme dirait la chanson soudure 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 ça ressort c'est soudé et là on vérifie les soudures à nouveau on fait on fait l'ajustement pour être sûr que toutes les pièces parce qu'en fait compte s'il ya un des composants qui n'est pas soudé correctement la carte ne fonctionnera pas donc il faut vérifier que tous les composants soient bien installés et soudés ça c'est une machine maison conçu par l'oeuvre directement elle permet de vérifier que tous les éléments ici placés sur la sur la carte sont fonctionnels c'est à dire que toutes les soudures sont ok et que tous les éléments sont également ok une fois que c'est checké par la machine ça s'en va ailleurs voici une carte qui est ici donc elle est assemblée c'est finalisé les soudures sont faites et après il faut que tout ce petit monde fonctionne de concert donc on voit ce qu'on appelle flasher la carte c'est à dire intégrer à la carte le logiciel qui permet à tout ce petit monde de travailler correctement c'est donc l'intégration finale du logiciel de l'électronique chaque logiciel appartient à chaque marque et à chaque modèle faut savoir un truc j'ai une escorte derrière j'ai des escortes ici pour pas que je filme n'importe quoi n'importe comment parce que sinon je me prends le mur tiens voilà un truc intéressant qui a-t-il là dedans à le mystère et bien ce sont des dalles oled elles sont là c'est celle qui arrive directement de l'usine de lg display elles sont donc prises par le robot ici amener dans les hauteurs et ramener là-bas pour qu'on plaque derrière toute l'électronique mais ça c'est un truc j'avais jamais vu c'est comme ça qu'ils reçoivent ici les dalles lg display dans ce dans cette protection en polystérène avec les dalles sont protégées comme ça voilà ça c'est une dalle oled et séquence émotion quand même qu'on te connaît voilà l'attrait du public pour le lait on a quand même gold c'est gold member c'est la visite gold member que je vous fais là un avec tous les sens je reprends deux ou trois pour chez moi mais je vais leur mettre moi même l'électronique voilà regarde un petit peu trop fort et là mr robot attend de prendre les dalles c'est quand même génial à sa hauteur humaine regardez ça c'est deux mètres de protection de dalle oled voilà mais quelle émission extraordinaire vous vivez ling on avance dans la production voyez déjà c'est la forme du téléviseur commence à se dessiner on installe les composants ça c'est les haut parleurs ça c'est la carte qui a finalisé tout à l'heure flashé avec le logiciel et donc au fur et à mesure on avance on avance thank you donc en fin de compte c'est un puzzle au fur et à mesure on rajoute des composants des composants des composants et on finira par assembler justement la dalle ça ce qui est entre guillemets la dalle n'est pas encore placé pour le moment c'est uniquement l'électronique qui va animer la dalle oled lg ça c'est donc l'oeuvre de love on installe maintenant le début de la connectique c'est la dalle va être installé ici va être connecté ici la dalle regardez love build ça c'est la dalle oled elle est ici gardez l'épaisseur c'est donc l'afficheur la dalle oled en elle-même et derrière on va y placer toute l'électronique mais à la base voilà cette partie là c'est la partie entre guillemets lg lg display voilà les ladies ici installe la carte mère disque dur au dos de la dalle oled donc on fabrique le téléviseur comme ça comme un puzzle tout simplement il n'y a pas de notion de rush du tout c'est vraiment un travail à la main puisque c'est un truc d'orfèvrerie quand même quelque part on fabrique pas un téléviseur oled comme ça c'est qu'il faut vraiment quelque chose qui est qui est très particulier et qui demande vraiment des performances entre guillemets expert oh comme il est beau voilà c'est la bestiole une fois qu'elle est relevée j'ai donc l'électronique aux fesses et vous avez la dalle qui est devant cette merveille je peux vous faire un petit coucou comme ça et voici là on voit vraiment bien tout le travail à toute cette partie là c'est le travail donc fait par la marque donc love et devant c'est la dalle de lg display on y va derrière la dalle vous avez donc ici l'alimentation le disque dur parce la modèle love build 555 ici vous avez donc l'adressage de la dalle en elle-même et ici la carte mère avec toute la connectique et autres voilà ça c'est comme ça que ce que ce que se dessine le puzzle de ce téléviseur oled sur la carte mère c'est également ici que l'on trouve où elle s'en va mais elle est géniale c'est ici qu'on trouve tout électronique c'est à dire tout le traitement vidéo et autres se trouve sur la carte mère intégrée au téléviseur il faut savoir que tous les téléviseurs sont entièrement traçables ils ont chacun un numéro donc ils sont traçables tout au long de leur vie on peut donc savoir comment ils ont été fabriqués quels sont les quels sont les tests qu'on a fait ici si un problème pour donc remonter la chaîne jusqu'au début tout est placé et maintenant on va partir dans un ascenseur le téléviseur est en fin de production il faut le tester katia qui est ici hello katia hi hi va donc tester le téléviseur on tape dessus tous les téléviseurs j'ai vu dans toutes les entreprises on tape dessus vous avez une petite glace qui est en haut qui permet à katia de regarder ce qui se passe quand elle va donc finaliser les réglages pour être sûr que le modèle soit entièrement opérationnel de a à z voilà tout est checké et vérifié ici c'est vraiment le check final avant la mise en boîte en carton est toujours le téléviseur à regarder regarder ça c'est rare qu'on voit ça un test en ultra hd et autres pour savoir comment se comporte les viseurs avec différents types de sources on vous montre des images très très rares là les enfants en général on a du mal à pénétrer dans ces dans ces endroits puisque les marques choisissent de ne pas le faire et là vraiment je remercie beaucoup l'équipe ici de me permettre de le faire tu es complet vous voyez qu'on prend le temps téléviseur par téléviseur c'est pas en une seconde dire que là katia prend vraiment le temps de regarder à chaque fois avec l'aide des instruments comment se comporte la dalle qu'on pense qu'on voit là les mires de réglages on voit un petit peu la def si tout va bien l'uniformité du noir et a toujours un contrôle avec les matériels autour voilà c'est carrément religieux c'est bon là donc katia nous dit que c'est ok qu'il peut partir thank you katia thank you voilà on a assisté à un décheck étape intéressante quand on fabrique un téléviseur ici dans une usine qu'est ce que l'on fait on prend trois pour cent de la production et on la teste pendant 24 heures alors les tests c'est quoi il y a un computer qui est ici qui va lancer des tas de signaux des signaux blancs du noir des mirs en permanence pour que pour que l'électronique réagisse et la dalle réagisse et on essaie de savoir s'il ya une faille quelque part et s'il ya bien sûr une faille on va voir du côté de la chaîne ce qui pourrait se passer passé 24 heures de testing de 3% de la production ici dans cette usine ça sent le final la dame qui est ici va entièrement nettoyer le téléviseur donc la dalle au led va être nettoyé de a à z pour qu'il n'y ait pas la moindre trace de doigts de manipulation et après comme ça le téléviseur pourra partir directement se faire mettre en boîte dans le carton voilà on rajoute en même temps les accessoires et autres vous noterez qu'ici la chaîne va très lentement on prend son temps je répète à chaque fois parce que j'ai vécu des expériences dans des usines où les choses allaient beaucoup plus rapidement là on sent que voilà c'est à taille humaine ils sont pas nombreux c'est fait à la main c'est vraiment quelque chose de très différent c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de production par jour de téléviseurs au led ici donc on vraiment on les travaille à l'ancienne qui se peut dire ici en allemagne là ça sent vraiment la fin c'est l'encartonnage c'est à dire que le téléviseur a été checké tous les côtés il va se retrouver dans ces énormes cartons parce que là on a un build 5 6 5 qui est un gros modèle il doit faire la machine aide les hommes ici à faire le cartonnage il ya toujours à l'écran toutes les indications de la façon la façon de procéder pour encartonner le téléviseur correctement avec les accessoires ou autres parce que chaque modèle est différent donc il ya un encartonnage qui est affiché sur les écrans les écrans lcd ici séquence émotion www à l'abridubesoin.com voici un téléviseur qui coûte 15 mille euros donc le build 7 7 7 regardez la protection avant de la dalle bien sûr l'idée que ça soit vraiment protégé jusqu'à l'arrivée chez le client donc on met à gomme vu le prix du produit on met grave la gomme voilà voilà bienvenue chez moi dans ma maison témoin mon petit sac qui est ici vous avez vu des tas de tas de modèles en cours de fabrication de cette usine c'est le final alors vous avez des prix qui sont très différents suivant les modèles bien sûr si vous tapez sur un modèle qui est le plus grand ici 77 pouces avec l'installation audio et autres vous avez un modèle qui coûte finalement 22 mille euros pour l'ensemble avec avec l'audio avec mais chez love il ya vraiment une gamme qui est très très large c'est là c'est la deuxième plus grande gamme de produits oled en europe et le premier modèle commence à 2 999 euros avec un 55 pouces regardez un peu les produits ici bien sûr mis en configuration super cool dont mon appartement témoin c'est c'est de la belle ouvrage un franchement moi je suis un fan des designs je suis un fan de tout bien sûr après c'est une question de budget mais c'est juste pas possible je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est la finalisation de tout ce qu'on a vu pendant cette émission de tous les efforts faits par 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 toute l'entreprise et et les gens qui travaillent autour de la conception de tous ces téléviseurs voilà je voulais vous montrer ça cette beauté fatal voilà c'est fini vous l'avez vécu de a à z je tenais vraiment à vous présenter cette usine qui est une des seules usines européennes qui fabrique des téléviseurs oled donc n'hésitez pas à commenter à laisser va laisser vos impressions on se retrouvera bientôt évidemment bientôt ailleurs quelque part dans le monde ou en france à tester des produits visiter des tas de trucs c'est le but de la manoeuvre amusez vous derrière des téléviseurs derrière une marque il y a des ingénieurs là c'est la recherche et développement qui s'appelle R&D et regardez un petit peu les bureaux on a plein de matos on a plein on a plein d'essais d'enceintes on a plein on a plein de design c'est comme ça que ça se passe je peux pas tout vous montrer parce qu'il ya les secrets industriels ce qu'on appelle les trade secrets mais ici donc on pense on pense à l'avenir on pense à voilà ça c'est des HP mais ça pourrait être n'importe quoi et bon là aujourd'hui c'est un jour une journée un petit peu off c'est pour ça que j'ai pu visiter dans le calme mais globalement c'est le brainstorming il ya beaucoup de bureaux comme ça ici c'est toute la recherche et développement de l'entreprise non 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 ce n'est pas une pierre tombale pas du tout c'est un arbre qui a été planté pour célébrer l'association si je puis dire la coopération entre lg display qui conçoit les dalles oled et la cct love voici c'est l'arbre l'arbre du bonheur voilà qui est là il va pousser on sait pas comment combien de temps et c'était établi très très récemment puisque ça a été établi au mois d'avril 2017 cette collaboration réelle entre les deux entités